Bonjour, j'ai fait la vie, c'est la vie, c'est la vie. Aujourd'hui c'est le deuxième dénonce de la vie. Aujourd'hui le Christ veut bien que nous le tenions à l'éther de l'enfance, de venir comme des enfants. Et pourquoi les enfants vont nous diter un peu pour maïder l'enfant. Et pourquoi le Christ veut bien que nous soyons comme des enfants. Comme des enfants en face d'humain. C'est-à-dire, nous devons être grands spirituellement, à nos régressions dans la sainteté, et de laver nos consciences de tout souillure. C'est-à-dire, fais comme des enfants, comme des enfants en face d'humain. Et fais comme la vie spirituellement. Il veut bien que nous soyons comme des enfants, que nous avions la foi des enfants. C'est-à-dire, que nous soyons soumis complètement à Dieu. Dans notre cœur, dans tout notre cœur, nous avons la raison ou la logique. Vous voyez, nous vivons dans une société, tout marche pas avec la logique et avec la tête, avec la raison. L'Église, quand il demande quelque chose à nous, une seule chose est la demandée. Mon Fils, non moins ton cœur. C'est tout. Il lui va notre intelligence, notre force, notre argent, notre pouvoir, pas du tout. Il veut que nous maintenions notre cœur. Et celle-ci, aujourd'hui, nous demande que nous soyons comme des enfants, dans la foi, dans l'obligence et l'amour du cœur. Et le refus de toute connaissance que nous vivions de la vérité. L'Église dit que sur le chemin, la vie est la vérité. Et l'homme, l'être humain, et la autre vérité, c'est la terre. Alors, l'Église, quand on va avec un enfant, quand le père, ou la mère, ou le prof, ou l'instituté, ou la maîtresse, et la récolte, va avec l'enfant, l'enfant la croit. Parce qu'il a la croix dans la personne. Et nous aussi, aujourd'hui, il nous demande d'être comme des enfants dans notre foi. que nous obliçons par l'amour du cœur. Et le refus de toute connaissance humaine qui nous rendait loin de notre relation avec l'Église. Et nous, vous avez, quand je parle avec des enfants de deux ans, trois ans, et il y a des enfants, ils me disent, « Ah, j'aime Jésus, parce que je vais aller au ciel avec Jésus. » Il croit à la vie éternelle. Il croit à l'amour de Dieu. Il croit que Dieu est amour. Et ça, ça, c'est la croix des enfants. C'est pas la croix des chirurgies, des livres, ça. Non. Elle n'est pas ça, le Seigneur. Elle veut que nous unions notre cœur, notre amour, et que nous avons la croix des enfants. Sans discussion, et sans la logique, et sans la tête, sans la raison, sans l'intelligence. Elle veut que notre cœur, dans l'amour, nous croyions. Et aussi, que nous avions la pureté des enfants. La pureté. Combien de fois, quand nous sommes seuls, nous pensions à notre enfance. Comment nous étions prévus dans la parole, dans les regards, dans les pensées, dans notre cœur. réunir à l'état de l'enfant, c'est-à-dire, de refuser toute convoitise de ce grand monde. Que nous nous étions toutes nos convoitises sur le pied de Christ. Comme l'a fait la femme pécheresse. Il vivait dans les péchés. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Tout ce convoitise, il l'a amené avec elle. Il est allé vers le Christ, il a pleuré, il a lavé ses pieds avec ses larmes. C'est ça qu'il veut le Christ. Il veut la pureté des enfants, la pureté des pensées, la pureté du cœur, la pureté des paroles, la pureté des regards et compte exactement comme des enfants. Et ça, on peut se laver par la vilitance. Vous voyez, nous avons des baptêmes par l'eau et par l'esprit. Mais, les baptêmes, ils continuent avec notre vie en tant que chrétiens. C'est la deuxième baptême, comme ils ont dit les pères de l'Église, c'est la vilitance. S'est vérifié avec des larmes et des regrets et en demandant les pardons du Seigneur. Pour ça, le Dieu, il est Christ, veut bien que nous soyons, nous avions la vertu des enfants. Aussi, la soumission des enfants. Sans peur, sans crainte, sans trompe, vous savez, quand on traverse la rive, l'enfant tient la main de son père. Il a confiance. Il ne regarde même pas, lui, le voiture n'est rien parce qu'il a la main dans la main de son père. c'est ça, l'enfant, la confiance à son père. Nous devions avoir cette confiance en notre père et aux cieux, l'Église. sans inquiétude, il y a beaucoup de troubles dans le monde, beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse. Nous, les chrétiens, nous devons avoir la joie, la réglisse, parce que nous devons vivre comme les enfants une soumission complètement à cette vie qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne le bonheur. Il n'y a qu'un seul. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez faire rien. Alors, aujourd'hui, il existe le lien que nous avions la soumission des enfants. Malgré toutes les circonstances autour de nous, nous devions être soumises complètement à Dieu. Et vous savez, dans les prières des baptêmes dans notre père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dit ça par la parole. Mais dans la vérité, non. nous ne voulons pas être soumis à Dieu. Nous voulons toujours que notre volonté soit faite par la volonté de Dieu. Et pour ça, aujourd'hui, les crises nous demandent d'être comme les enfants. Nous avions la soumission comme les enfants. Aussi, la modestie comme les enfants. l'enfant ne connaissent pas l'orgueil le jeu. Jeu, jeu, jeu. Vous voyez, tout le temps du jeu fait ça. Dis-le comme ça. J'ai, jeu. Tout le temps. L'enfant, l'enfant ne connaît pas ça. Il connaît pas l'orgueil. Il connaît les simplicités. L'enfant qui vit dans un château, il ne voit pas la référence entre lui et un autre enfant qui joue dans une petite pièce. C'est ça, l'enfant. L'enfant qui est fils de roi, il ne voit pas la référence entre lui et les fils d'un oublié ou un autre de personne, une autre personne. C'est ça, l'enfant. La modestie, humble, modeste. C'est ça qu'il veut les Christ. Et les Christ nous a donné beaucoup. Il a mis un enfant et il dit si vous retournez à l'état de l'enfant, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous n'allez pas au royaume de Dieu. C'est une condition. L'état de l'enfant en force d'hémane, l'état de l'enfant dans la foi, dans la beauté, dans la sémission et dans la modestie aussi. L'enfant ne voit pas la différence entre les grands et les petits. C'est ça que le Christ veut. Parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. Il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, ni africain, ni abhiatique, ni européen, ni américain. Ni grand, ni petit, ni riche, ni pauvre. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et pour ça, aujourd'hui, l'Église nous demande d'être comme les enfants. En force d'hémane, dans notre foi, dans notre beauté, dans notre soumission, dans notre modestie, dans la beauté des cœurs et la fidélité des prières, c'est ça très important. La fidélité des prières, de la prière. L'enfant, quand on lui demande est-ce qu'il te prie, il dit oui, j'ai pris tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit au Seigneur ? Il dit, je remercie Seigneur, parce que tu m'as donné papa, tu m'as donné, c'est l'enfant comme ça, je demande de l'enfant par l'Église. Tu m'as donné papa, tu m'as donné maman, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu nous as donné l'Église, et tous les enfants de l'Église ici demandent au Seigneur que nous avions une grande Église. Moi, je compte beaucoup sur la prière des enfants. Vous voyez ? Parce que je sais que les Seigneurs écoutent la prière des enfants. Ils sont très fédèges dans leur prière. Ils disent des choses simplement, sans orgueil, ni demandent autre chose que profit personnel. Toujours, ils pensent aux autres. Et ils prient simplement et avec fidélité. La fidélité des prières. Et quand on dit à l'enfant, tu dois prier tous les jours, ils prient tous les jours. Et je sais qu'il y a des enfants qui obligent les parents à prier. Je sais ça. Il y a des enfants qui disent à leurs parents, prie avec nous. On doit prier les Jeux de Christ avant de dormir, par exemple. Ça, c'est magnifique. Ils sont très fédèles. C'est ça que les Christ nous demandent aujourd'hui. La fidélité aussi dans les prières. L'enfant aussi, il a l'amour simple. Ils sont pas de nous dire que nous, on y a quelques fois, j'irai avec l'enfant, je ne fais pas ça. Ils se fâchent, peut-être immédiatement. Et après, quand tu me donnes un bisou, ça y est, on dit tout. Est-ce que le grand fait ça ? Le grand fait conserver les mains des autres dix années, dix années. Aller dans des troupes noms, vous voyez. et pour ça, les Christ, aujourd'hui, on a entendu les chapitres 18 des Saint-Mathie des 1 à 9, il nous demande de retourner à l'éther de l'enfant dans notre la foi, la beauté, la sémission en face de main, la modestie, la fidélité des prières, l'amour simple et l'amour du cœur. Aller dans le vouloir éternelment. Amen. Amen.